bonjour aujourd'hui on va voir comment on peut gérer du texte en ascal alors ça peut paraître étonnant mais en ascal le texte c'est pas si simple à gérer on a un type string qui existe de base mais c'est pas forcément une bonne idée de l'utiliser alors si on regarde dans un interpréteur le type string il est défini de cette façon en fait c'est un synonyme pour liste de char donc c'est vraiment une liste de caractères en fait quand j'écris une liste avec f caractère f le caractère o et encore le caractère o par exemple eh ben c'est la même chose que le texte fou c'est un raccourci de syntaxe en fait le texte qui correspond vraiment à une liste de char et donc toutes les opérations qu'on a sur des listes elles marchent aussi sur des textes puisque c'est aussi des listes donc par exemple on a la concaténation si je fais fou concaténer le texte barre eh ben il me renvoie la concaténation des deux ou de même si je demande la taille de tout ça eh ben il me renvoie la taille et c'est bien la fonction qui est définie sur des listes qui est appliquée ici sur des textes on a également des fonctions qui permettent de faire des entrées sorties et qui manipulent du texte par exemple la fonction read file eh ben ça prend que le chemin alors chemin c'est un synonyme pour un string également et ça renvoie un string donc le contenu du fichier si on le lit bah ça renvoie du texte qui est du type string list de char de même la fonction pour pour afficher donc pour tester lm eh ben son type c'est on prend un string une chaîne de caractères et ça effectue une entrée sortie donc on va voir un exemple avec ce type là et comment peut l'utiliser d'autres types qui sont plus intéressants alors ici j'ai un programme qui récupère les arguments de la ligne de commande et s'il ya un nom de fichier eh ben on va lire ce fichier avec la fonction read file qu'on a eu juste juste avant on découpe ça en ligne et on va afficher la première ligne si le fichier n'est pas vide donc si il y a au moins une ligne eh ben on va afficher combien il y a de lignes avec donc là ça c'est la fonction sur des listes et on affiche la première ligne ici donc s'il ya au moins une ligne je l'appelle x et je vais afficher ce x ici donc là on a utilisé le type string pour gérer à peu près tout le contenu du fichier on le charge sous forme de string ici et on affiche ici la première ligne qui est également sous forme de string également avec donc put srln également pour ici faire un affichage et afficher la taille le nombre de lignes eh ben on voit qu'on a de la concaténation entre eux des textes et ben ici c'est un nombre un entier et pour le convertir en texte on a la fonction show qui existe donc on peut concaténer comme ça un texte et afficher ça va être la première ligne d'un fichier de tant de lignes avec les deux points à la fin ici alors exemple d'utilisation range hc mon fichier puis ben je vais relire mon fichier donc il a lu le fichier string.hs il a vu qu'il y avait 24 lignes et il affiche la première ligne de sur 24 c'est bien cette ligne là qui est en haut de mon fichier ici donc ça fonctionne alors par contre quel est le problème avec ça c'est que c'est vraiment les textes sont vraiment gérés comme des chaînes de caractères donc comme des comme des listes c'est à dire que bah c'est des listes chaînées et du coup c'est pas forcément très performant donc pour c'est naturel d'avoir ce type parce qu'on a on a des caractères on a des listes donc c'est assez naturel d'avoir des chaînes de caractères avec déjà les structures du langage on l'a automatiquement par contre si on veut faire des programmes un petit peu plus performants et bien il vaut mieux utiliser d'autres types alors un premier type qu'on a qu'on peut utiliser sur des textes c'est le type data texte de la bibliothèque texte donc je peux l'importer ici avec le prefix t et on a les fonctions d'entrée sortie qui sont dans un deuxième module ici donc ça ça définit le type avec les opérations de base et ça ça va définir les fonctions d'entrée sortie ce qui veut dire que au lieu de lire un string avec la fonction readfile sur des strings je vais pouvoir utiliser celle de data texte donc j'ai juste à mettre t.readfile de mon fichier ça me renvoyait un texte ce qui fait que pour le découper sous forme de ligne je peux plus utiliser lines mais je peux utiliser la version qui est fournie par par data texte et qui s'appelle donc du coup t.lines c'est le lines qui est fourni sur des data texte donc j'ai juste ça à faire qu'est ce qu'on a d'autre à faire ici on n'affiche plus un string la fonction putasterln elle affiche un string nous maintenant on a un texte donc pareil dans datatext.io on a un putasterln qui va prendre un texte en paramètres et afficher ce texte de façon plus performante qu'avec des strings des listes de caractères donc si je fais juste ça je lis mon fichier en format texte plus rapide je l'affiche la première ligne en format texte plus rapide et normalement ça devrait fonctionner également de la même façon donc là on voit que ça produit toujours le même résultat mais là il va utiliser des textes pour faire son affichage alors une autre chose qu'on peut voir également c'est que je pourrais changer également les autres affichages ici au lieu de construire des strings je pourrais aussi construire des data texte et afficher des data texte donc en gros j'aimerais bien pouvoir faire ça t.putasterln de mon texte ici sauf que pour l'instant ce texte c'est du string alors on a une fonction qui permet de convertir un string en texte qui s'appelle t.pack donc si je veux faire ça pour tous mes textes il faut que j'utilise les fonctions pour afficher du data texte et si j'ai du code ici en string il faut que je le convertisse en data texte alors qu'est ce ça c'est pareil ici on pack alors ici on peut remarquer que ça a l'air de marcher mais c'est pas forcément très intelligent de faire ça parce que je vais manipuler mes textes sous forme de string et après tout packer en data texte pour juste l'affichage en fait ce serait mieux de manipuler tous les textes en sous format texte plutôt que string normalement ça devrait être plus performant comme ça il va concaténer les deux tableaux au lieu d'avoir concaténer des listes et reconstruire des listes qui sera peut-être un peu plus un peu moins performant donc ce qu'on pourrait faire ici comment on pourrait faire ça donc en fait on pourrait paquer ce texte là paquer le file ici et pour combiner les deux et ben on fait plus le plus plus sur des la concaténation de liste mais en fait on va pouvoir concaténer des textes et des textes c'est c'est un style classmonoïde donc en fait on peut les associer et reconstruire de cette façon donc on peut faire ça là on remarque que c'est un peu contraignant de réécrire pack à chaque fois pour dès qu'on a un morceau de texte dire qu'il va falloir le paquet pour en faire un data texte en fait il y a une extension en ascale qui permet de faire ça automatiquement si je si j'écris un texte en dur et bien ce sera pas forcément un string mais peut-être que ce sera un data texte et qui va faire le pack automatiquement donc pour faire ça il faut activer ici l'extension de langage l'extension de langage overloaded strings et il va être capable de détecter en fonction du contexte quel est le type à utiliser et donc j'ai plus besoin de mettre le pack ici quand j'ai un texte écrit en dur donc pareil ici j'ai plus besoin de le mettre le file name il est fourni ici en argument donc ça c'est toujours un string et du coup je suis obligé de le paquer ici qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre alors de même là je vais pouvoir travailler sur des listes ici donc ça je peux le supprimer il va faire le pack automatiquement ici aussi il va faire le pack automatiquement par contre là il va falloir que je convertisse donc si je veux travailler avec que des data texte je vais utiliser l'opérateur de manoid ici et ce truc là il faut quand même que je le convertisse que je le pack puisque j'ai fait un show ici donc je vais créer donc ici j'ai calculé la taille de mes le nombre de lignes j'ai fait un show pour convertir ça en string et maintenant que je travaille sur des textes il faut quand même que je pack ce qui a été converti ici donc du coup je passe quand même par un string avant de remettre ça dans un texte ça pourrait être bien de faire un show directement vers un texte plutôt que vers un string pour ça on a une fonction de formatage qui existe dans la bibliothèque texte show et donc c'est cette fonction show t et au lieu de faire un show qui convertit en string et ben on peut faire la fonction show t chez t pour texte et du coup ça va convertir directement donc ici un nombre un entier en data texte et je vais pouvoir le combiner après automatiquement donc là ce sera peut-être plus performant que de repasser par un string en fait il ya d'autres bibliothèques de formatage en rascal on va quand même vérifier que ça compile ça va marcher il ya d'autres fonctions de formatage en rascal des d'autres bibliothèques notamment la bibliothèque fmt alors il y en a plusieurs mais celle ci est assez intéressante et l'idée c'est que elle nous apporte deux opérateurs qui vont nous permettre de construire des lignes des textes avec en insérant des valeurs un peu comment ce qu'on a dans les autres langages où on va pouvoir faire de l'aliasing de texte ce genre de choses donc ici au lieu de faire un show explicitement on va juste le dire on a un morceau texte puis on ajoute on insère quelque chose à cet endroit dans le texte et puis on réinsère du texte etc etc la syntaxe c'est j'ai plus besoin de mon show ici je vais utiliser directement l'opérateur alors c'est plus pipe ici et pipe plus pour reprendre du texte derrière et parenthèse en trop ici voilà et donc là du coup il construit automatiquement et de façon assez performante ma chaîne de mon texte ici et en plus ces opérateurs là ils fonctionnent pour différents types de texte là j'ai utilisé data texte mais il ya d'autres types de texte on verra tout à l'heure et bien du coup cet opérateur là il gère ça automatiquement alors que tout à l'heure bah il fait que j'utilise show t pour les pour les data texte et si j'utilise un autre type bah c'est une autre fonction qu'il faudra utiliser et puis et donc voilà changer la fonction à chaque fois alors si je fais ça est ce que ça fonctionne toujours a priori oui on voit bien que là il n'y a plus le commentaire donc il a bien pris en compte le figé une autre chose qu'on peut voir également c'est que donc ce data texte on a une version avec évaluation paresseuse alors ça ça peut être intéressant pour pour charger des fichiers qui sont volumineux qui tiennent pas forcément en mémoire si on regarde en fait je vais importer bibliothèque donc ici je vais importer data texte sous le préfixe t et data texte laisy la version à évaluation paresseuse sous le préfixe elle ici pour laisy donc si je ouvre hci avec mon fichier ici je peux demander des informations sur le type t point texte donc le texte de la bibliothèque data texte c'est à dire la version stricte et là il me dit que en interne en fait c'est implémenté par des tableaux donc un texte est implémenté sous forme de tableaux c'est pour ça que c'est plus performant aussi de manipuler des tableaux qu'une vraie liste de caractères et si je demande les informations sur le texte de la version laisy donc elle point texte alors qu'est ce qui me dit je sais pas si j'ai sauvegardé je vais recharger mon fichier voilà donc il m'a dit que c'est implémenté sous forme de chance donc c'est des fragments une suite de fragments on soit informant avec des données soit la fin des données et donc du coup ça ça permet d'avoir du streaming de données en fait et donc d'avoir des volumes de données qui sont un plus important que ce que pourrait ce qu'ils pourraient tenir en mémoire donc à ce qu'elle propose ces deux versions là ça marche bien avec le système d'évaluation de basse que l'on peut avoir les deux du strict ou du lazy et on peut avoir on a des implémentations de data texte qui existe pour laisser deux versions là si par exemple je lire mon fichier en lazy et est affiché en strict et bien on peut le faire avec des fonctions de conversion soit j'ai besoin d'un certain type parce que j'utilise des bibliothèques particulières ce genre de choses soit je suis libre mais en fait on peut quand même passer de l'un à l'autre si je veux convertir ici passer ma lecture en lazy j'ai juste à changer ici j'ai un read file qui correspond un lines qui correspond par contre ici quand je vais vouloir afficher si je veux afficher en strict toujours c'est toujours le putasterln de la version strict par contre ici il faut que je convertisse de de le strict de lazy vers strict si j'essaie de relancer mon programme là ici il me dit que on avait un t point texte et on a besoin d'un l point texte non pardon on affiche on lui passe un l point texte et le putasterln il a besoin d'un t point texte donc pour changer pour passer de l'un à l'autre pour convertir et bien on a une fonction tout strict qui est dans la bibliothèque lazy et donc on a juste à convertir de cette façon et a priori ça devrait fonctionner voilà donc voilà et également ce qu'on peut faire c'est on n'a pas que la bibliothèque datatext qui existe datatext c'est bien pour gérer du texte vraiment c'est sous format je crois que c'est genre l'unicode en utf 16 ou ce genre de choses donc si c'est vraiment du texte qu'on manipule ça peut être une bonne idée d'utiliser un datatext mais il y a une bibliothèque qui existe également qui est un peu plus générale au niveau des données on peut gérer des flux linéas ce genre de choses et cette bibliothèque s'appelle byte string donc on peut également utiliser cette bibliothèque là et c'est compatible aussi avec datatext on a des versions on a des fonctions pour passer de l'une à l'autre si par exemple je veux plus utiliser datatext mais lire en lazy en datatext lazy et le datatext .strict en strict je vais le remplacer par mon byte string donc ici et ben je peux faire ça donc j'ai importé byte string avec le préfixe c ici je vais faire tous mes affichages avec le byte string ici donc on peut juste changer ici les t par b c et on retrouve les mêmes fonctions également donc je vais faire ça de toute façon un peu automatique hop ok et là qu'est-ce qu'on remarque donc ça fonctionne pour les chaises qu'on a construite automatiquement donc tout à l'heure le texte qui a été construit avec la bibliothèque fmt et ben ici mes opérateurs ils fonctionnent que ce soit du texte ou du byte string ça fonctionne automatiquement pareil donc là l'affichage avec l'overloaded string il a packé en base string au lieu de texte et là il me reste une erreur ici c'est que j'avais ma première ligne que j'affiche elle est en lazy texte et il faudrait que je la transforme en base string donc c'était du il faut quand même convertir de lazy en strict donc là ça ça marche avec ça mais il faut quand même que je fasse que je change l'encodage le byte string il sait pas forcément quel encodage est utilisé donc il faut utiliser une fonction pour convertir de la bonne façon donc si on remarque ici donc on a un data texte strict et on veut un byte string donc il y a des fonctions de conversion qui font ça ce qu'on peut utiliser par exemple c'est donc ici on a des fonctions dans les data texte encoding qui existent et par exemple on peut utiliser un code utf8 et faire ça ici et il n'y a pas besoin de mettre le nom du préfixe voilà et donc là ça va marcher on a passé de lazy en strict on a spécifié la conversion pour avoir du byte string et on affiche avec la bibliothèque de byte string voilà c'est quand même et voilà ça a l'air de fonctionner donc ça c'est fait et voilà donc pour conclure dans SQL on a de base le type string qui permet de représenter des textes ça peut être pratique pour prototyper parce que c'est importé par défaut mais si on veut faire des programmes un peu plus complexe et bah on a besoin de plus de performance ça va pas être un type intéressant à utiliser il faudra mieux utiliser data texte si on a vraiment du texte à manipuler ou by string si on a des données qui peuvent être plus générales que ça il faut également choisir entre la version strict ou la version lazy la version strict ça peut être bien pour l'interopérabilité si on partage du code avec du C par exemple bah on a un pointeur vers un tableau de caractères et ça ça peut être plus facile à transmettre à des morceaux de code en C par exemple par contre si on a des gros fichiers qu'on veut faire du streaming de données bah peut-être que la version lazy elle sera plus adaptée et dans tous les cas on a des fonctions pour passer de l'une à l'autre de strict en lazy ou de texte à by string et bah au final on peut choisir un peu des bibliothèques relativement performantes de façon assez simple selon l'usage qu'on a et voilà et voilà et voilà et voilà